Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous avez passé une belle journée hier et que vous avez eu comme moi le message d'une amie ou d'un ami qui, vous n'aviez pas de nouvelles depuis un petit moment. Moi j'ai une amie qui m'a annoncé qu'elle avait décroché un poste là où je suis et qu'on allait pouvoir retravailler ensemble l'année prochaine. Donc ça me fait très très plaisir de pouvoir retravailler avec elle. Elle me l'a appris hier matin. Donc je suis ravie. Alors je brasse, je brasse pendant ce temps-là et les cartes ne veulent pas se proposer à nous. Alors quelles sont les valeurs pour la journée de vendredi ? Veille de week-end et surtout un week-end placé sous le signe des grands-mères puisque c'est le week-end de la fête des grands-mères. Donc je vous invite tous, si vous avez votre mamie qui est présente, allez la voir. Et bien sûr en faisant attention avec les gestes barrières. Et si elle est partie au pays des défunts, écoutez, emmenez lui quand même une petite plante. Pensez à elle, envoyez lui des pensées, ça lui fera très plaisir. Alors nous avons l'obéissance, l'unité avec la nature et la liberté. Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres, disait Simone de Beauvoir. Donc on n'entrave pas la liberté des autres, on est tolérant. Approfondir nos liens affectifs avec la nature est tout aussi essentiel à notre bien-être qu'entretenir des liens étroits avec notre famille et nos amis. Donc on est proche des amis, proche de la famille, mais on les laisse respirer aussi. Et Jacques Ellul nous disait que l'individu est toujours prêt à se soumettre à la nécessité pourvu que le vocabulaire de la liberté soit sauvegardé et qu'il puisse parer son obéissance servile de la glorieuse énergie d'un choix libre et personnel. Donc on laisse les autres libres de leur choix, on est libre de nos choix également, mais attention, la liberté a un prix, la liberté a un coût. Faites bien attention sur cette journée de vendredi. Quelquefois, on pense être libre et nous n'avons finalement qu'une... Comment dire ? Nous n'avons en fait qu'un subterfuge de liberté. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ce subterfuge, c'est très difficile de revenir à la normale. Alors voyons voir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner en ce vendredi 5 mars. Nous avons le castor dans sa position renversée. Alors le castor, comme tout le monde le sait, est un symbole du Canada. Mais avant tout, cet animal, ce petit rongeur, est un bâtisseur. Il est dans l'action, il construit ses barrages, il sait ce qu'il faut faire, il a l'œil vif et il a surtout le geste sûr. Il sait très bien ce qu'il faut faire pour consolider les bases de son barrage, pour se protéger, pour construire aussi son foyer. Donc ici, comme le castor est un animal, une énergie animale que je n'ai pas encore eue, j'aimerais regarder dans le livret pour vous donner une signification beaucoup plus précise et beaucoup plus complète. Et nous voyons que le castor est bien une énergie d'action. Et voyons voir ce qu'il nous est dit dans le livret sur cette énergie d'action dans sa position renversée. Alors, pour M. Castor, pas Père Castor pour ceux qui connaissent, M. Castor, lui, il vient nous interroger sur les moyens qu'on développe pour établir notre territoire. Peut-être qu'on n'ose pas prendre notre place ni affirmer nos besoins. Peut-être qu'au contraire, on construit beaucoup pour notre sol confort sans se préoccuper des répercussions écologiques, environnementales et humaines. Et si le castor contribue à réguler les zones sensibles en développant des écosystèmes en zone humide, il abat aussi quantité d'arbres, fragilisant l'environnement d'autres espèces pour son seul confort. Territoire, limite et positionnement, dans tous les cas, le castor vient vous aider à y voir clair sur la place à prendre sur Terre. Ici, il est question de positionnement. On entre dans l'action, on entre dans la danse. Et j'espère que l'oracle des murmures va venir nous donner davantage de précisions sur cette place à prendre. Puisqu'on a tous une place sur Terre, me disait une amie, et il y a de la place pour tout le monde. Alors voyons quelle est la place qui vous est proposée. Voyons ce qui va arriver, en tout cas ce qui se profile pour les personnes qui regardent la vidéo. Que peut-on dire à ces personnes ? Quel est le message ? Attendez, c'est un petit peu tombé dans tous les sens. Il y a pas mal de cartes aujourd'hui encore. Le message va être long et complet, je pense. Donc on va s'arrêter peut-être à ce niveau-là, si on veut avoir assez de place. Alors, volontairement, je vais mettre celle-ci de côté, je vais y revenir après. Voilà. Donc nous avons la fluidité. Je regarde tout ce que j'ai d'abord. La correspondance magique. Donc il y a quelque chose qui se décante. Le passage. Il va y avoir une épreuve à passer, ça va se passer en lien avec votre lignée. Donc votre place à prendre dans la vie est en lien avec votre histoire familiale, votre histoire personnelle. Si pour l'instant tout est fluide, il y a une correspondance qui va arriver, qui va vous ouvrir les portes et les yeux vers quelque chose. Alors ça peut être un document officiel comme un acte notarié par exemple. Ou alors une décision de justice par rapport à un divorce. En tout cas, ça va vous donner, cette correspondance va vous donner les clés. Va vous ouvrir la porte vers autre chose. Et notamment va revenir vous questionner sur votre lignée et votre place dans la famille. Et c'est possible que ça questionne aussi peut-être vos enfants. C'est-à-dire que si vous êtes en instance de divorce, le fait d'avoir ces documents au niveau de l'avocat et de la justice, vous, ça va vous débloquer un passage. Ça va aussi impacter vos enfants. Et vous avez la carte de la liberté qui suit. Donc ça y est, vous avez trouvé votre place. Vous êtes détaché de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous vous sentez libre, vous vous sentez épanoui. Et vous allez faire preuve de créativité. Cette fois-ci, tout ce qui était mis en sommeil dans ce couple, c'est terminé. Ça y est, on va se laisser porter par la joie. On va avoir envie de chanter, de danser, de faire du jardinage. En tout cas, on va avoir envie de montrer ce dont on est capable. On va se sentir bien. C'est ce qu'on voit avec la carte de l'aromathérapie. On va se sentir bien. On va se sentir zen. On va accueillir l'amour. Vous voyez. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on nous dit ? On part à l'aventure. Voilà, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle page qui s'ouvre. Alors, une page se tourne. Une nouvelle page est à écrire. Ici, on est parti. Ça y est. On va bâtir quelque chose. Par contre, on va quand même faire attention. La carte du castor inversé, elle est là comme une mise en garde. C'est-à-dire que... Ok, d'accord. On laisse ce qui est. Ce qui était. On va vers ce qui est. Mais... Alors, je garde celle-ci. Elle ne veut pas rentrer. Mais on fait quand même attention à l'environnement. C'est-à-dire qu'on fait attention au monde qui nous entoure. Ce n'est pas parce qu'on a envie de vivre à 100 à l'heure. Qu'on veut croquer la vie à pleines dents. Parce que ça y est, on a posé un fardeau de vie. Là, je parle notamment au niveau sentimental. Qu'il faut négliger les personnes qui sont là depuis toujours dans votre vie. Qu'il faut négliger aussi de faire la part belle quand même aux responsabilités. Et au bon sens. D'accord ? On ne confond pas amour et passion surtout. On ne devient pas tête brûlée du jour au lendemain. Alors, on a la carte du j'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. C'est tout à fait vrai. Puis quoi encore ? On ne va quand même pas nous manquer de respect. Et oh ! Et je prends aussi conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser comme des formules magiques. On y est là. La créativité, l'amour. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Les mots sont aussi dans la correspondance magique. D'accord ? Et puis, la petite carte de l'amour. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est. Et je prends conscience de ses beautés. Ça y est, on a passé un cap. On va passer un cap. On va construire quelque chose de nouveau dans lequel on se respecte, on s'aime. Et surtout, on ne laisse plus personne nous manquer de respect. Et ça, c'est un très très beau message. Effectivement, aimez-vous, respectez-vous. Les autres vous respecteront et ça fera du bien à tout le monde. Je vous souhaite un excellent vendredi. J'espère que vous serez nombreux à regarder aussi la vidéo du week-end. Soyez attentifs sur la page Facebook. Un sondage est en cours concernant un prochain Facebook Live par rapport au pouvoir des pierres ou au nettoyage des pierres. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Participez au sondage et ça sera avec plaisir que je vous retrouverai sur le prochain Facebook Live. Ciao !